Allo Youtube, ici Victor, j'espère que vous allez bien. Lorsque vous prenez l'avion, vous n'êtes pas les seuls dans le ciel, vous avez d'autres avions, mais vous avez aussi des oiseaux. Et parfois, il arrive que les oiseaux percutent un avion. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les ingestions d'oiseaux, ou les bird strikes. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, sur la vie des agents de bord, la vie des compagnies aériennes, comment devenir agent de bord, etc. Et même si je ne suis pas un pilote, j'essaie de vous donner aussi un petit peu des conseils sur comment ça se passe lorsqu'on a un incident à bord. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous allez trouver un petit bouton rouge qui se trouve en bas, par ici, puisqu'il y a une vidéo qui est postée chaque semaine. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un pilote. Je n'ai jamais étudié pour être un pilote, mais je me suis renseigné auprès de quelques pilotes pour préparer cette vidéo. J'ai aussi fait des recherches en ligne et je vais vous mettre les liens si vous voulez des informations plus techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques sur comment fonctionne un réacteur, tout simplement parce que je ne serai pas la meilleure personne pour l'expliquer. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a des très très bonnes vidéos et des bons articles, je vais mettre essentiellement deux liens qui m'ont bien aidé. Une vidéo qui est en anglais, qui explique un peu plus de manière technique comment se passe un réacteur et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et aussi un article écrit par Boeing sur les ingestions d'oiseaux, qui est également en anglais. Donc les liens se trouvent en bas, dans la barre d'infos. Alors même si c'est un risque, un risque qui est connu, les ingestions d'oiseaux ne font pas beaucoup perdre la vie. Entre 2008 et 2018, il y a 219 personnes qui ont perdu la vie à la suite d'une ingestion d'oiseaux. Donc effectivement, c'est très dommage d'avoir perdu 219 passagers ou équipages. Mais si vous regardez le nombre de personnes qui prennent l'avion chaque jour, ça ne fait même pas 21 personnes par an qui ont perdu la vie à la suite d'une ingestion d'oiseaux. C'est un pourcentage qui est très 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 minime. Donc il y a très peu de chance à ce que vous décédiez à la suite d'une ingestion d'oiseaux. Il n'y a pas eu d'étude très récente, mais la dernière a été faite entre 1990 et 2009. Et elle a montré que les ingestions d'oiseaux coûtent quand même très très cher, puisque 650 millions de dollars US par an sont dépensés à la suite d'ingestion d'oiseaux. Ça s'explique assez facilement. C'est que les pièces du transport aérien coûtent très très cher à remplacer. Vous ne pouvez pas les commander en ligne sur n'importe quel site internet. Et vous n'avez pas beaucoup de revendeurs. Ce n'est pas comme des revendeurs de voitures. Vous allez trouver des pièces de comparaison qui ne sont pas de la marque d'origine. Lorsque vous remplacez les pièces d'un avion, elles doivent être certifiées par Boeing, par Airbus ou par les constructeurs aériens. Et donc si vous devez remplacer un moteur, un moteur coûte plusieurs milliers de dollars. Donc c'est pourquoi les ingestions d'oiseaux coûtent très cher aux compagnies aériennes. Mais on n'écoute pas la vie de beaucoup de passagers. Alors aussi pour pouvoir vous rassurer, les oiseaux ne volent pas à très 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 haute altitude. Donc lorsqu'il vous est entre New York et Paris et que vous êtes à 40 000 pieds, vous n'allez pas croiser un oiseau parce que les oiseaux ne volent pas à 40 000 pieds. Donc si jamais il y a un incident, il y a plus de chances à ce qu'il arrive entre le décollage et l'atterrissage, mais pas en altitude de croisière. L'inconvénient, c'est que pendant les phases de décollage et d'atterrissage, c'est là où l'équipe technique et les commandants de bord sont occupés. Puisque c'est ce qu'on appelle les périodes critiques du vol. Donc ils vont devoir réagir beaucoup plus rapidement. Lorsqu'un oiseau percute un avion, il peut percuter soit le fuselage, soit le réacteur. Lorsqu'un oiseau percute le fuselage, en général les risques sont assez minimes. Ce qui va se passer, c'est lorsque l'avion va atterrir, le fuselage va être inspecté et éventuellement une pièce va être changée, mais dans la plupart des cas, l'avion va pouvoir continuer de voler. Si par contre pendant le vol, pendant le décollage, vous avez un oiseau qui va percuter un hublot, ça peut créer une décompression, les masques d'oxygène vont sortir. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué puisque l'avion ne va pas pouvoir revoler immédiatement. Lorsqu'un oiseau par contre rentre dans un réacteur, et c'est un peu plus 40% des cas, dans ce cas-là, les conséquences sont un peu plus compliquées. Alors, une fois de plus, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour vous schématiser ce que fait un réacteur, un réacteur pour pouvoir fonctionner à besoin d'air et de carburant, c'est le carrosène dans le cas d'un avion. L'air qui rentre dans le réacteur peut être utilisé essentiellement de trois manières. Les lames qui sont à l'intérieur des turbines du réacteur ont un angle qui est très spécifique pour que l'air soit utilisé de manière optimale pour pouvoir entrer à l'intérieur du réacteur dans la chambre de combustion. Lorsqu'un morceau d'oiseau a été endommagé, ces lames, l'air ne va pas utiliser le flot qui a été prévu, et donc ça peut avoir des conséquences comme le surchauffement. L'air est également utilisé pour refroidir les éléments de combustion, puisque ça chauffe. Alors, quand on est en haute altitude, il n'y a pas de problème, puisque l'air est assez froid. Quand vous êtes à 40 000 pieds, c'est à peu près moins 40 degrés à l'extérieur, donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Mais lorsqu'il y a des morceaux d'oiseau qui viennent obstruer les systèmes de refroidissement, le moteur peut se surchauffer, et c'est là où ça devient assez gênant. Donc, ce qui peut se passer, c'est que les flaps peuvent apparaître, le moteur peut s'arrêter, il y a pas mal de conséquences qui sont possibles. La troisième fonction de l'air, il y a une bonne partie qui en est rejetée, qui n'est pas utilisée par les réacteurs, il y a une petite partie qui est envoyée en cabine, pour pouvoir rafraîchir l'air qu'on va respirer à bord. Mais ça, l'ingestion d'oiseau n'aura pas vraiment d'effet là-dessus. Alors, si un oiseau percute un réacteur, les conséquences pour nous, en cabine, sont essentiellement d'abord un bruit sourd, vous risquez d'entendre un gros boom, vous allez avoir plus de turbulences, puisque le réacteur va commencer à vibrer beaucoup plus, donc ça va créer des turbulences, ça va avoir un effet sur la balance de l'avion. Et puis, éventuellement, vous allez voir des flammes, comme je le disais, qui vont sortir du réacteur, si le refroidissement ne se fait pas correctement, ou la combustion ne se fait pas correctement. Alors, ne paniquez pas, les pilotes et copilotes vont savoir ce qui se passe, ils ont des alarmes qui vont les prévenir, et puis, nous, si jamais quelqu'un nous dit qu'il y a des flammes, on va bien sûr les appeler, mais ils vont être au courant de ce qui se passe, ils vont pouvoir faire un contrôle, ils vont éventuellement éteindre, le réacteur, ça crée un risque, et même avec un seul réacteur, l'avion peut voler, et même, je dirais, sans réacteur, l'avion peut voler. Bien sûr, on ne va pas voler aussi loin que ce qui était prévu, mais on peut continuer à voler encore pendant pas mal de temps, ce qu'on appelle aussi l'ETOP, ce qui est la distance maximum qu'un avion peut voler avec un réacteur de moins ou sans réacteur. Donc, les avions ont été conçus au départ pour pouvoir voler avec moins de réacteurs. Du côté technique, les commandants de bord et copilotes vont avoir des checklists à vérifier, et une des choses importantes qu'ils vont faire, c'est tout d'abord trouver un aéroport de déroutement, c'est quelque chose qu'ils font pendant tout le vol, ils sont toujours en train de calculer quel est l'aéroport le plus proche pour nous à tout moment du vol, si jamais on va avoir un problème, donc ils vont avoir un aéroport de déroutement, et on va commencer à voir les procédures d'urgence qui vont nous attendre à l'arrivée. Ils vont aussi continuer à contrôler un petit peu tout ce qu'il fait avec les autres éléments, puisque un moteur qui se rechauffe, ça pourrait avoir des incidents sur d'autres parties de l'avion. Donc, ils vont être sous très très haute alerte pour vérifier que tout se passe bien. On va réduire l'altitude, si jamais on était en phase d'ascente, donc de décollage, on va arrêter de continuer à augmenter l'altitude, et on va essayer de se positionner autour de 10 000 pieds, qui est une altitude plus sécuritaire. Malheureusement, c'est une altitude où on a aussi parfois plus de turbulences. Alors, les ingestions d'oiseaux, c'est quelque chose qui a toujours fait partie du milieu aérien. Une fois de plus, ce n'est pas quelque chose qui a créé beaucoup d'incidences par rapport au nombre de pertes de vie, mais c'est un risque si les équipes techniques qui pilotent les avions sont toujours au courant et sont toujours alertes par rapport à ça. Alors, pour réduire les risques aussi, les aéroports vont pouvoir nous aider. Vous allez parfois autour des pistes voir des employés d'aéroports avec un fusil. Et ils vont tirer, ou un pistolet, ils vont tirer. Ils ne vont pas essayer de tuer ces oiseaux, mais ils vont essayer de les effrayer pour qu'ils partent. Donc, c'est une des stratégies. Sur certains gros aéroports aussi, vous allez trouver des camions avec des haut-parleurs dessus. Et vous allez avoir des experts en oiseaux qui vont repérer quel est le type d'oiseau qui se trouve autour des pistes. Et ils vont simplement faire jouer le son du prédateur de cet oiseau pour les effrayer et leur donner un petit peu l'envie de partir. Lorsque les moteurs sont conçus aussi, vous avez bien remarqué, vous avez un genre de spirale sur le moteur, sur le réacteur. Cette spirale, a priori, est un design qui ferait peur aux oiseaux. Donc, ça va aussi réduire ce genre de risque. Voilà, ce n'est pas le sujet le plus fun, mais on m'avait posé la question. Donc, je me suis dit que j'allais me documenter et en parler. Et puis, quand je me documente, moi, j'apprends. C'est des choses comme ça, je peux en parler avec mes équipages ou mes passagers. Donc, c'est d'une pierre deux coups. J'espère que ça vous a plu. Petite information sur les vidéos qui s'en viennent sur les semaines à venir. J'ai fait une vidéo sur les bagages. J'avais déjà fait une vidéo sur les bagages en soute, mais je ne l'ai pas encore fait sur les bagages de cabine. Donc, je vais travailler là-dessus. J'ai aussi récemment été visiter le parc Disney à Tokyo. Donc, je vais faire une petite vidéo hors série pour comparer Disney Tokyo et Disneyland Paris, qui est le parc que je connais le mieux. Et si vous êtes francophone, il y a aussi des chances pour que c'est un parc que vous ayez visité. Donc, il faut savoir quoi vous attendre un petit peu si vous visitez le parc de Disney Tokyo. Et puis, pour le mois à venir, je me suis dit aussi que j'allais faire quelque chose d'un petit peu différent. Je parle toujours d'avion, 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 mais Victor Voyage, je parle de voyage en général. Et le voyage, c'est aussi l'hébergement. Donc, je suis hôte Airbnb. J'ai deux appartements qui m'appartiennent que je loue en Airbnb. Et j'ai aussi une maison que je gère avec ma sœur en Airbnb. Donc, j'ai trois propriétés à gérer. Je me suis dit que j'allais pouvoir vous donner des conseils sur comment voyager avec Airbnb, puisque c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'air du temps. Je vois par rapport à mes réservations qui rentrent très souvent. Donc, je vais faire deux vidéos. Deux vidéos sur comment réserver un Airbnb, qu'est-ce qu'il faut regarder un petit peu quand vous regardez sur les listings. Et je vais faire aussi deux vidéos pour les hauts d'Airbnb. Donc, comment le devenir et quels sont les bons moyens pour pouvoir proposer sa propriété et essayer de ressortir un petit peu du lot. Donc, si vous pensez peut-être un jour louer une chambre chez vous, ça peut vous donner aussi quelques indications. Donc, ça va être dans le courant des semaines suivantes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez juste à cliquer sur ma photo qui se trouve par ici. Vous avez aussi deux vidéos qui sont par là. Si vous voulez passer un petit peu plus de temps avec moi, je vais me pousser pour vous les voir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Salut !